M. Djamel Bouabdallah, bonjour. Bonjour. Alors, la levée de certains verrous à l'investissement, comme la règle des 51-49 et le droit de préemption, qui sont appliqués que sur les secteurs considérés comme étant stratégiques, sont-ils un indicateur de projection de l'économie nationale dans l'après-Covid avec un changement du modèle de gouvernance ? M. Bouabdallah. En effet, bien sûr. Donc, ces deux points à relever de la loi de finances complémentaires sont venus conforter un peu la destination algérienne par rapport à l'IDE. Le 51-49, donc, d'après des études, a freiné le flux d'investissement ici en Algérie depuis 2009, bien entendu, l'année où elle a été imposée. Ensuite, vous avez aussi le droit de préemption qui est intéressant parce que là, on fait appel à l'IDE de venir échanger des participations dans le cadre d'une société de droit algérienne. Il y a aussi, il ne faut pas oublier, la libération aussi de l'importation des complexes industriels ou des équipements de production. Je dis que c'est très encourageant. Ça vaut la peine, donc ça valait la peine de le faire rapidement. Il est bien entendu qu'il y a des secteurs stratégiques auxquels il ne faut pas toucher. J'en conviens parce que, bien sûr, il faut un peu préserver l'économie nationale. Sinon, on va dire que c'est un point positif et c'est une bonne initiative. Je crois qu'aujourd'hui, on commence à parler de la destination Algérie parce qu'on voit davantage d'ouverture et surtout cette volonté d'ouvrir. Maintenant, bon, vous allez me dire, est-ce que c'est suffisant ? Moi, je dis non, ce n'est pas suffisant. Le 51-49, on le trouve un peu partout à travers le monde, dans des pays où il y a justement le flux d'IDE assez importants contre les États-Unis, la Russie, la Chine, etc. Il n'est pas un déterminant fondamental parce que derrière, il y a le climat des affaires, qu'il faut revoir tout ça aussi. Donc, il y a des ajustements et des réformes à opérer le plus rapidement possible. Pourquoi ? Parce que l'Algérie est un marché intéressant et ça va devenir de plus en plus intéressant à l'ouverture de l'union douanière avec l'Afrique en janvier 2021. C'était prévu pour juillet 2020. Finalement, à cause de la COVID-19, ils l'ont reculé ou retardé pour janvier 2021. Et là, ça devient très intéressant parce qu'il y a le marché local déjà, donc 50 millions d'habitants et de consommateurs à l'horizon 2028. Et puis, vous avez toute l'Afrique pratiquement, toute l'Afrique. Donc, moi, je pense que des pays comme les pays du sud de l'Europe qui vont subir cette ansie, parce qu'il faut prendre en considération aussi cet indicateur des croissances négatives, avec cette possibilité de ramener, j'aime pas trop le mot, délocaliser. Il serait intéressant de venir en Algérie parce qu'il y a le coût comparatif qui est intéressant aussi en Algérie. Il ne faut pas oublier ça. Et on commence à améliorer les choses, je pense. Et l'entreprise algérienne a besoin aussi d'être active et s'impliquer dans ce processus. – Mais est-ce qu'on peut considérer que ce sont des indicateurs positifs ? Il faut les accompagner d'autres mesures aussi parallèles, par exemple, une stabilité juridique pour permettre à l'Algérie de devenir une destination d'investissement étranger. M. Boabdallah ? – Écoutez, nous avons, au niveau du secteur de Commissaire d'Industrie d'Algérie, nous avons produit un document dans lequel on parle largement de ces points-là, de ces ajustements et de ces réformes, à commencer par la libre initiative. Donc, aujourd'hui, il faut laisser les gens travailler comme ils l'entendent, dans le strict de l'art, je veux dire. Minimum d'autorisation et de bureaucratie. Limiter le pouvoir discrétionnaire de l'exécutif envers les représentations de l'entreprise. Il faut qu'il y ait quand même une entente entre les confédérations, le gouvernement, pour justement aller vers des solutions tangibles et des solutions concrètes, qui est moins d'erreurs, j'allais dire, même le partenaire social, d'accord ? Il faut une stabilité juridique, donc ces lois de finances complémentaires, il faut revoir tout ça dans l'avenir. C'est vrai que pour cette fois-ci, il y a une situation inédite, c'est la crise sanitaire. Ensuite, la justice impartiale, par exemple, un investissement direct étranger a besoin d'être défendu, il a besoin de stabilité à ce niveau-là, quand il fait des échanges avec les agents économiques, pour justement défendre son investissement ici en Algérie. Il faut une totale transparence, par exemple, quand il s'agit de grands projets, il faut communiquer, large communication, généreuse sur la communication, ça c'est très important. Il faut revoir aussi l'économie parallèle, c'est très important aujourd'hui en Algérie, c'est un handicap pour l'investissement direct étranger, quand on lui dit que nous avons une économie parallèle estimée à 40%, il ne comprendra jamais ce que c'est, donc ça fait peur, quelque part, d'accord ? Donc il faut l'officialiser, il faut déclencher ce processus, c'est très important, d'accord ? Ensuite, vous avez beaucoup de points à revoir, donc il faut créer, je crois, un organe pour mesurer et déclarer les chiffres économiques, on ne l'a pas, ça va, d'accord ? Il faut penser une nouvelle stratégie industrielle en tenant compte l'automatisme, les OI, etc. Mais si on s'inscrit dans l'après-Covid, puisque la crise sanitaire a tout arrêté, tout stoppé au niveau mondial et accentué la crise économique au niveau de tous les États, ce n'est pas propre à l'Algérie, il faut toutefois des mesures courageuses pour mettre en face ce que vous considérez au statu quo intenable depuis fin 2014. Qu'est-ce que vous entendez par le statu quo depuis 2014, M. Bouabdallah ? Écoutez, avant de répondre à cette question, moi, je voudrais peut-être partir d'un certain nombre de postulats, de postulats, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ou des indicateurs. Aujourd'hui, on a subi, l'entreprise algérienne a subi un certain nombre de, une succession de crises venant de 2014, c'est-à-dire qu'après la détérioration des prix des hydrocarbures, le système d'avant a préféré rester dans le même modèle, alors que ce n'était pas possible, d'accord ? Ensuite, nous avons aujourd'hui un gouvernement qui vient de s'installer. Cela dit qu'il faut qu'il fasse preuve à ses responsabilités, je ne le dis en personne. Nous avons aussi un enjeu. Il y a la fiscalité pétrolière et la fiscalité ordinaire. Vous savez que cette fois-ci, la fiscalité pétrolière, dans la loi de finances complémentaires, est à hauteur de 1394,7 milliards de dollars. La fiscalité ordinaire l'a dépassée, elle est à 2858,6 milliards de dollars. Donc là, il y a un enjeu assez important. Et puis, la loi de finances complémentaires est venue réajuster un peu ses dépenses et recettes de budget. Donc, pour revenir à la question, effectivement, nous avons besoin de 100 nouveaux pour pouvoir démarrer cette économie nationale. La crise, malheureusement, est venue, je disais, de la crise de 2014. Ensuite, il y a eu la crise de 2019. Il ne faut pas l'oublier. C'est très important. On est passé par une année pratiquement blanche. Donc, il y avait beaucoup de ruptures, il y avait beaucoup d'hésitations à l'investissement. Et ça, ça n'a pas vraiment développé les entreprises. Une fois, donc, les élections, parce qu'il y avait le contexte politique, une fois qu'on avait passé l'étape des élections, les Algériens ou l'entreprise algérienne a commencé à espérer et voir l'horizon dégagé. Et puis, TAP, je dirais TAP, est venue la COVID-19 frapper encore une fois. Et donc, dès le départ, l'entreprise a été fragilisée par cette crise. Donc, aujourd'hui, moi, je pense qu'en vue d'ensemble comme ça, il va falloir travailler dur pour pouvoir remonter cette pente, parce que la crise, celle-ci, est venue après deux autres crises que nous avons subies. C'est très important de le dire et de le préciser. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire de façon concrète dans le contexte actuel ? Puisque dans un de vos rapports, vous parlez des préludes d'un plan de relance économique global après la crise sanitaire COVID-19. Est-ce qu'on peut considérer que dans ce rapport, vous formulez un certain nombre de propositions que vous avez soumises au pouvoir public ou que vous allez soumettre au pouvoir public, M. Baradela ? C'est déjà fait. On a déjà soumis au Premier Ministère, à M. le Premier Ministre, donc un certain nombre de recommandations. Et cela, suite à une réunion que nous avons initiée avec nos partenaires, fédérations patronales et associations professionnelles. On s'est réunis le 31 mai passé, au niveau du siège de CCAE. Il y a eu, je crois, deux confédérations patronales et huit associations professionnelles. On s'est entendu sur la situation actuelle, bien entendu. Et puis, prélude, justement, d'une refonte du modèle économique algérien. Le plus important aujourd'hui, c'est la manière de le faire. Parce qu'on a vu que toutes les organisations étaient porteuses, si l'on veut, d'un modèle ou d'une recommandation. Et c'est très bien. Maintenant, il faut le faire en rang soudé. Parce que chacun va avec ses idées, chacun va avec sa façon de voir les choses. Moi, je pense que cette réunion a été très bénéfique parce qu'en fait, il y a eu une concertation. On a fait, je crois, quatre heures de réunion pour aboutir à dégager certains points essentiels que nous avons justement transmis au Premier Ministère. Parmi ces points, si vous permettez, donc, nous avons, par rapport à la crise Covid 2019, donc, nous avons recommandé de renoncer au paiement des échéances fiscales et parafiscales pour 2020, bien entendu. Parce que vous l'avez vu, hein, donc, il y a eu un report des échéances pour mai. Ensuite, les entreprises n'ont pas pu le faire. On parle de report pour septembre. Et je suis sûr qu'il y a certains qui ne vont pas pouvoir payer, donc, leurs échéances. Voilà. On s'est dit, il serait, donc, bien de renoncer carrément au paiement pour 2020. Réchauffement des dettes fiscales de 2019, parce que la crise vient aussi de 2019. Il ne faut pas l'oublier, surtout. Accélération des procédures d'accès au crédit, avec un taux qui tend vers le zéro, si c'est possible, bien sûr. Allègement des procédures et de mise en chômage technique, bien sûr, en évitant le caractère abusif. Tacite revendication, reconduction des autorisations et des homologations. Implication des collectivités locales pour faciliter les démarches administratives. Et organiser le déconfinement. Il faut bien l'organiser, surtout sur deux points, qu'on a trouvé essentiels, c'est l'approvisionnement des marchés et des entreprises. Il faut l'assurer, il faut sécuriser l'approvisionnement. Et organiser aussi, donc, l'ouverture des transports publics pour pouvoir transporter les travailleurs. Mais ce sont là des propositions formulées au Premier ministre, de telle sorte à prendre en charge un peu les conséquences de la Covid-19. Vous avez parlé parallèlement, M. Boabdelà, de la refonte de notre système économique dans le contexte actuel. Qu'est-ce qu'il faudrait exactement revoir, de telle sorte à avoir une économie plus performante et moins dépendante de l'extérieur, de façon concrète, des propositions, M. Boabdelà ? Oui. Donc il y a le climat des affaires, d'accord ? Dans le climat des affaires, il y a la stabilité. Il faut une stabilité. Stabilité juridique. Sur le plan des textes. Il ne faut pas faire un texte aujourd'hui pour l'amender le lendemain ou le supprimer après. Il y a le code fiscal. Donc le président de la République, on a parlé très souvent, donc il faut refaire un nouveau code, un nouveau système fiscal, donc en prenant en compte l'aspect structurel et fonctionnel. C'est très important. C'est très important. Parce que notre code fiscal, il date des années 90. Il a été dénaturé plusieurs fois par les autres finances complémentaires et les autres finances. Donc ça, c'est très important. Il faut le revoir. L'industrie. C'est-à-dire qu'il faut une stratégie industrielle aussi claire, nette et précise pour que, si on veut attirer l'IDE aussi, il y a un travail qui doit être fait. Et ça, on pense qu'il faut qu'il y ait un socle solide, c'est-à-dire un partenaire social, un partenaire économique qui devrait donc aider le gouvernement dans la régulation de l'économie parce que ces représentations des entreprises sont aussi régulateurs de l'économie nationale. Mais de quel partenaire parlez-vous exactement ? Le partenaire économique, toutes les confédérations, le partenaire social, Sans exclusion ou plus ? Sans inclusion. Sans que ce soit un ou deux qui soient retenus ? Il faudrait que ce soit élargi à l'ensemble ? Il faut que ce soit élargi. De toute façon, nous, quand on a lancé cette initiative, on a invité pratiquement toutes les organisations patronales et professionnelles pour venir parler, discuter et réfléchir ensemble sur l'avenir du pays ou du modèle économique à lequel aspirent tous les acteurs économiques aujourd'hui. C'est un travail que vous avez engagé au mois de mars et avril, le dernier. Exactement. Nous avons donc déposé au niveau du premier ministère et donc les recommandations pour venir en aide aux entreprises par rapport à la crise du Covid-19 et aussi pour le nouveau modèle économique national. Alors, M. Djemeldine Bouabdela, moi, je voudrais revenir sur certains aspects que vous avez abordés dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous parlez de la nécessité aujourd'hui d'aller vers une révision ou une reforme du code de la fiscalité. Que faut-il réviser de façon concrète quand vous avez parallèlement des responsables du fisc qui vous disent que nous avons la fiscalité la moins élevée au niveau du bassin méditerranéen ? M. Djemeldine Bouabdela ? Oui, donc, c'est vrai que nous avons une fiscalité intéressante mais je veux dire une réforme de l'aspect structurel et fonctionnel parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de manquements. Donc, on ne connaît pas, ça n'a pas été évalué concrètement la fraude fiscale. On ne connaît pas l'ampleur de la fraude fiscale. L'évasion fiscale. Voilà, la pression fiscale, elle n'a pas été quantifiée. On ne connaît pas l'informel aussi parce que c'est un manque à gagner pour la fiscalité. Aujourd'hui, on veut aller vers une fiscalité ordinaire, d'avantage vers une fiscalité ordinaire. Donc là, il va falloir évaluer l'informel pour pouvoir le fiscaliser justement. Vous avez le taux de recouvrement, on ne le connaît pas ni non plus. La politique fiscale n'est pas vulgarisée et nous avons, très important, un taux de TVA des plus faibles au monde. Ça, c'est dramatique aussi. Le taux de TVA dans tous les pays du monde, c'est la taxe la plus importante. Donc, moi, je pense qu'il va falloir revoir tout ça. Et le code fiscal datant de 1990 n'est plus d'actualité aujourd'hui, il faut le dire. Il faut le voir, le bassement carrément du système fiscal algérien. Et ça a été dit dès le départ par le président de la République, qui n'arrête pas de le dire, en disant qu'il faut élargir l'assiette fiscale et donc aller vers l'informel. Donc aussi, il faut appeler l'informel par la fiscalité parce que deux poids, deux mesures, ça ne peut pas continuer non plus si on veut aller justement faire cette fiscalité ordinaire. On ne peut pas fonctionner que les gens qui sont dans l'officiel. Mais parmi vos propositions, il y a cette disposition. Vous parlez de la collecte de l'impôt à travers un prélèvement forfaitaire pour 2020 justement par rapport à ceux qui ont été touchés de plein fouet par la Covid-19 et cette crise sanitaire, en imposant parallèlement l'économie informelle le plus largement possible. Comment on peut imposer l'économie informelle à partir du moment où vous déclarez vous-même, à l'instant, qu'on n'a pas quantifié et on ne connaît pas l'informel ? Comment peut-on l'imposer ? Ça, c'est le travail du gouvernement. Je ne peux pas me substituer de travail du gouvernement. Non, mais vous dites les choses qui sont contraires. Non, 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 ce n'est pas le contraire. C'est-à-dire que je dis aujourd'hui qu'il faut lancer le processus. C'est tout. C'est-à-dire qu'il est plus facile, parce que l'informel, il est là. On le voit, il existe. On le voit tous les jours. On voit le Havis, Samar, donc ils sont là. Moi, je dis qu'aujourd'hui, en attendant le nouveau code fiscal, au nouveau système fiscal, moi, je pense qu'il va falloir aller vers une solution comme celle du forfait, et donc imposer le forfait pour toutes les entreprises, selon les catégories, bien entendu, et surtout ne pas lâcher l'informel. C'est possible. On peut les responser rapidement et leur demander un forfait annuel le temps qu'on avance sur cette réforme du système fiscal. C'est tout, tout simplement. Voilà. Sans abandonner, bien sûr, la fiscalité. Vous êtes contre le principe, un peu, par exemple, de l'amnistie fiscale telle que revendiquée aujourd'hui par certains opérateurs économiques en raison de la crise sanitaire et, bien sûr, des conséquences de 2019 et 2014, puisque l'Algérie vit en une crise depuis, bien sûr, la chute des prix des hydrocarbures datant de 2014. Écoutez, l'amnistie fiscale, cela dépend aussi des calculs du gouvernement. C'est-à-dire, parce que là, quand vous avez la loi de finances complémentaire, on voit qu'il y a une diminution de la fiscalité pétrolière. Donc, il y a un besoin. Un besoin pour les caisses de l'État, un besoin budgétaire. Donc, c'est au gouvernement de voir, mais il faut qu'il le fasse en associant avec lui la représentation des entreprises pour pouvoir voir quel serait le degré d'amnistie éventuellement ou alors facilitation, peut-être qu'il va falloir faciliter, même pour l'année 2019, donc aux entreprises et déchelonner un peu leurs dettes. Ça, c'est un problème qui devrait être discuté en commun accord avec le gouvernement. Et la fiscalité, c'est comme étant une contribution, une solidarité à l'action de l'État et de la société. Parallèlement, M. Wadala, vous parlez de la mise en place, une nécessité aujourd'hui, de mettre un organe qui se charge des statistiques réelles pour une meilleure visibilité des chiffres. C'est un support important pour inciter à l'investissement étranger. Il faut qu'il y ait une visibilité, c'est-à-dire exacte, par rapport au secteur à investir avec des chiffres et des données. Oui. Les statistiques, c'est important. Très important, parce qu'aujourd'hui, quand on ouvre sur Internet, on va voir un peu les chiffres d'Algérie, on va vers l'ONS, par exemple, on reste sur notre fin. Donc, il y a des chiffres qui datent de 2017, il y a des chiffres, des fois, qui datent de 2012. Qui ne donnent pas une visibilité sur l'économie de façon exacte. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on communique largement sur la situation économique algérienne et surtout actualiser cette information et ces statistiques. C'est très important pour permettre justement aux investisseurs directs et transdégiens d'avoir une idée plus claire sur la destination algérie. Et pour nous aussi, chefs d'entreprise algériens, parfois on n'a pas d'informations, on ne sait pas comment faire. Moi, je pense qu'il y avait dans le passé le ministère du Plan. Il va falloir réfléchir sérieusement sur cet organe et le mettre en place le plus rapidement possible. C'est très important. Mais est-ce qu'on peut avoir par exemple une projection sur le futur, puisque vous avez travaillé pendant ces deux mois, de telle sorte à mettre en place un document de référence que vous avez soumis au gouvernement et qui permettra d'avoir une visibilité sur le moyen terme et le long terme sur l'économie algérienne. Par rapport aux investissements étrangers, est-ce qu'on peut avoir des indicateurs ? Vous êtes à la tête de la chambre algéro-espagnole. Est-ce qu'on peut considérer que les Espagnols, à partir du moment où les verrous ont été levés à l'investissement, pourraient s'intéresser à la destination algérie ou où leur crise est plus importante pour se délocaliser ? Cela dépend aussi de notre volonté à ouvrir le pays. J'ai parlé tout à l'heure du climat d'affaires. Si, par exemple, on va aller rapidement vers une ouverture, l'assainissement du climat d'affaires, moins de bureaucratie, moins de contraintes, etc. Moi, je pense, comme tout à l'heure je l'ai décrit, le marché algérien devient de plus en plus intéressant. Nous avons un avantage comparatif parmi les meilleurs du pourtour méditerranéen. Moi, je pense que des pays comme l'Espagne, comme l'Italie, comme la France n'auront pas à réfléchir beaucoup à venir chez nous. Donc, voilà. Moi, je pense que c'est une opportunité qu'il faut saisir aujourd'hui. Parce que l'Algérie souffre, l'Algérie se réactualise, l'Algérie tourne la page. Et puis, n'oubliez pas l'Afrique, l'union douanière africaine. Ça, c'est très important aussi dans les stratégies des firmes multinationales qui vont réfléchir sur la destination algérienne. Le mot qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que nous, il faut qu'on fasse beaucoup d'efforts pour attirer, c'est une occasion, pour attirer cette idée. On a commencé par le 51-49, par le droit de préemption et par, par exemple, les complexes industriels utilisés sans autorisation qu'on peut les importer. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut travailler un travail de fond, celui de la stabilité juridique. Moi, je pense qu'il faut mettre en place des équipes pour pouvoir aller vite dans ce sens-là et réformer, ajuster l'économie nationale pour aboutir à ce nouveau plan ou alors nouveau modèle économique national. Mais vous parlez de la nécessité que l'économie algérienne aille vers un plan d'ajustement structurel pour faciliter son intégration dans une économie globale et de libre rééchange. Puis, il faut considérer que l'Algérie est l'une des rares économies qui vit de nos jours et dans sa région repliée sur elle-même. Il faut se décomplexer par rapport aux étrangers, permettre à ce qu'ils créent de la richesse et de l'activité dans notre pays. Et l'entreprise algérienne a-t-elle besoin de ce support des compagnies ou des entreprises étrangères de telle sorte d'être un peu plus compétitif sur son propre marché ? Oui, si on veut s'ouvrir à l'international, on a besoin de l'IDE. De toute façon, ça, c'est indéniable et incontournable. Dans le domaine des services, par exemple ? Dans le domaine des services, l'industrie aussi, c'est très important. L'agriculture ? L'agriculture, tout ça. Donc, on a besoin de l'IDE, c'est important. C'est un moteur de croissance. L'IDE, c'est connu à travers toute l'économie mondiale. Donc, quand on voit l'Asiatique et l'Afrique chez nous, il y a des pays qui excèlent aujourd'hui dans l'attractivité ou dans l'attraction, si je puis dire, de l'investissement directs étrangers. Moi, je pense que l'Algérie, c'est vrai qu'il faut rapidement inviter les gens à venir investir. Quand je dis inviter, il faut de préparer les meilleures conditions. Voilà, c'est tout. Tout simplement. Donc là, il y a un travail à faire parce que, pratiquement, on est dans des systèmes qui sont pratiquement bloqués. Donc, il faut lever le verrou dans chaque, on va dire, situation et dans chaque secteur d'activité. Il faut mettre des équipes qui travaillent en concert avec la représentation des entreprises. C'est très important ça. Il faut le faire parce qu'on risque de se tromper sur les propositions que nous allons faire et sur les directives que va prendre, donc, le pouvoir public, c'est-à-dire l'exécutif. Moi, je pense qu'il y a un travail qu'il faut faire très rapidement. Associe l'entreprise, s'il vous plaît. Voilà. C'est ce que j'ai dit, donc, à ce chapitre-là. Mais est-ce qu'on peut considérer que ces incitations permettront de rompre avec l'import-import et pousser un peu à l'investissement au lieu de rester un peu dans l'importation ? C'est ce qui est recherché, bien entendu. Donc, nous allons, si on invite l'investissement de l'étranger pour produire ici, donc, diversifier notre production nationale et, donc, réduire un peu les importations inutiles, parce que l'importation resterait, c'est clair. Pour la matière première, essentiellement. Pour la matière de l'étranger, pour les intrants, même pour des produits de biens de consommation. Donc, on ne peut pas tout fabriquer chez nous. Il y a des produits qu'on peut importer. Mais il faut diversifier. Il ne faut pas tout importer, bien sûr, parce que ça, ce n'est pas une économie. Quand on importe tout, donc là, je crois qu'on est dans une économie de répartition. Il n'y a pas de production. C'est ce qui nous manque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on s'attendait, après 2014, à ce qu'il y ait, donc, une nouvelle relance économique. Ça n'a pas été fait. On est resté, donc, sans rien du tout. On va dire, pardon, son travail de fond, d'ajustement et de refroid. Et à la fin, donc, on s'est retrouvé dans une crise qui était prévisible. Quand on ne fait rien, tout le monde le disait. Donc, là, on est dans une crise accentuée par la COVID-19, malheureusement. Et voilà, le résultat, il est là. Alors, question de l'auditeur qui est très pertinente. Quelle est votre politique pour moraliser le climat des affaires ? Est-ce que l'élaboration d'un code de conduite est envisagée, dans votre réflexion, de telle sorte à éviter les dérapages qu'on a connus par le passé, de créer une autre oligarchie ? Exactement. Donc, il faut revoir un peu la politique des marchés. C'est très important. Donc, la politique des prix. Parce que, justement, les oligarques, ils ont un peu plombé, si l'on veut, la politique des prix en Algérie. Il faut revoir les marchés. Par exemple, je citerai le marché des matériaux de construction, quand il s'agit de construction de logements. Et là aussi, il va falloir, je rajouterai quelque chose à cette question, revoir un peu les subventions. Parce que les subventions, parfois, font flamber les prix. On n'a qu'à le voir avec les matériaux de construction. Donc, le logement étant subventionné en Algérie excessivement et injustement. Et donc, le résultat, nous avons donc une inflation sur les produits ou les intrants qui participent dans la construction. Est-ce qu'il faut une décision politique courageuse pour entreprendre tous ces chantiers ? Toutes ces décisions, toutes ces mesures, de le rendre effectif sur le terrain ? Bien sûr, il faut aider des décisions. Il faut des mesures courageuses, des décisions courageuses. Mais je reviens toujours à l'implication du partenaire économique et social. Il faut le responsabiliser aussi. C'est très important. Pour que le gouvernement ou l'exécutif puissent prendre des décisions courageuses et décisives. C'est très important. La destination de l'opinion. Voilà. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, nous savons que le problème principal qui empêche la venue des IDE, c'est la bureaucratie et la corruption qui gangrènent notre économie. Quelles sont les mesures à prendre pour remédier à cette situation ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire, puisqu'on a parlé un peu, de moraliser la vie économique ? Bien sûr. Donc là, il y a un travail à faire. La corruption, c'est le système des autorisations. Le système des autorisations, il faut le bannir, ce système-là. Et donc, tout ce qui est bureaucratie, autorisation, tout ça, il faut arrêter avec ça et laisser libre les entreprises à investir, à travailler, à produire. Si on va vers cette direction, je pense qu'on va atténuer sérieusement la corruption. Il a raison. Donc la question de la corruption est une gangrène qui peut nous pénaliser à ce niveau-là. Je crois que la corruption, c'est un chantier important aussi. Lutter contre la double parité de la valeur du dinar, le taux de change parallèle officiel et officieux. Oui. Et la valeur du dinar ? Alors là, on est en train d'assister aujourd'hui justement à la chute du dinar. Donc il y a une dépréciation importante. Et moi, je crois qu'on va aller, surtout avec la garantie des réserves de change qui est maintenant en train de fondre, on va aller vers une ouverture. Donc on ne va plus laisser le dinar flotter. Et donc à mon avis, dès qu'on ouvre le dinar, à ce moment-là, je crois que la parité va diminuer, va être à peu près sur le même taux, c'est clair. Donc il est prévu, je crois qu'un dinar à 170 ou 165, un euro à 165 dinars. Et je pense que là, je crois qu'on a fait le travail. Je pense que c'est pour bientôt. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il va falloir aussi mettre en place, par exemple, un certain nombre de mécanismes de telle sorte à éviter ? Est-ce que les investissements directs étrangers ne se transforment pas en sorte d'importation déguisée ? Ça, c'est du ressort. Comme ce fut le cas, par exemple, au SKD-CKD. Oui, ça, c'est du ressort de la bonne volonté du gouvernement. Je pense qu'aujourd'hui, on en a fini avec ces pratiques. Il y a eu quand même une année 2019 assez mouvementée pour que ces pratiques ne reviennent pas sur la scène. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un peu de sérieux quand même. Je crois que les choses ont été prises en main et on fait confiance. Donc, on fait une nouvelle équipe, aussi bien le gouvernement que le président de la République, pour pouvoir justement éviter ce genre de pratiques et de problèmes dans l'avenir. Quels sont les secteurs d'attractivité qui pourraient intéresser dans l'immédiat, par exemple, les IDE, les investissements directs étrangers ? Et vous avez parallèlement cette question de l'auditeur qui vous dit, transports maritimes, pourquoi il n'y a pas une coopération Algéro-Espagnol ? En transports maritimes ? Si, il y a des coopérations. Il y a beaucoup d'entreprises espagnoles qui font le transports maritimes et qui sont implantées ici en Algérie. Le transports maritimes est exclusivement étranger. Les armateurs étrangers ont une part de l'équivalent à 4 milliards de dollars. Ça, c'est dans les services. D'accord. Et maintenant, je parle de consignation et tout ça. Donc, moi, je crois qu'il y a au moins 5 ou 6 connaissances qui sont ici en Algérie. Maintenant, les transporteurs. Les transporteurs en Algérie, on a le service public, surtout, qui domine la Seine. Je crois qu'ils l'ont ouvert il y a 2 ou 3 ans. Donc, ça a été libéré. Donc, les privés peuvent investir aussi dans ce secteur-là, dans le transport maritime. Et Libra veut, à eux, maintenant, s'ils doivent nouer des partenariats avec les étrangers. Après, bon, c'est un problème de législation. Et je crois que, pour moi, aujourd'hui, le transport maritime, il est ouvert. Donc, maintenant, il faut aller chercher des partenaires pour pouvoir assurer et produire davantage. Alors, pourquoi le terrorisme est marginalisé ? Pas de politique, pas de stratégie, pas de visibilité, pas de volonté politique. Pourquoi un secteur qui peut créer jusqu'à 5 à 6 millions d'emplois directs et indirects est laissé en jachère ? Monsieur Loire, dans le tourisme. Le tourisme, alors. Et les Espagnols excellent dans le domaine du tourisme. Exactement. D'ailleurs, pas plus tard que la fois passée, quand on s'est réunis avec les fédérations et les confédérations, il y avait de la fédération tourisme qui sont, justement, sur un projet très important et qui ont besoin, justement, de l'appui et aussi du contact, je veux dire, des Espagnols qui excellent bien dans ce domaine-là. On l'a laissé pour compte, le secteur du tourisme, parce que l'ancien système se basait sur une économie de répartition et donc ce qui importait le plus, c'était le pétrole. Voilà, c'est tout. C'est ce qui intéresse le plus aussi les Espagnols. Dans la coopération, il y a énormément d'échanges dans le domaine des hydrocarbures, pas dans les autres secteurs. Exactement. Nous sommes le fournisseur de gaz, donc maintenant, on est en deuxième position, parce qu'il y a un problème de prix et d'offres aussi. Mais sur le plan du tourisme, moi, je pense qu'il va falloir faire beaucoup de choses ici au niveau algérien pour pouvoir ce secteur. D'accord ? Et attirer, donc, des partenariats tels que l'Espagne, la Turquie, etc. Moi, je pense que c'est un travail qui devrait se faire. Et ce sont les représentations des entreprises, du tourisme qui devraient aussi faire l'effort. C'est très important. Et revendiquer ce dont ils ont besoin. Et aussi proposer des solutions. Ça, c'est très important. Est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement mettre en place des institutions à l'investissement pour les entreprises algériennes ? Autre question de l'auditeur, M. Bouabdallah ? Dans le contexte actuel, parce que les gens sont frileux, ils ont peur, et ils ne voient pas d'issue, donc ils pourraient ne pas vouloir investir encore davantage ou réinvestir. Au même titre que l'idée, l'investissement en général en Algérie, il faut des ajustements et des réformes. Tout à l'heure, on a vu sur le journal qu'il y avait un problème avec les banques algériennes qui ont un peu suspendu les crédits d'investissement. Donc moi, je pense qu'au même titre que l'idée, il faut réformer déjà le système bancaire, parce que le système bancaire joue un rôle important dans l'investissement. Et puis surtout ouvrir un marché financier et de capitaux, inviter les fonds d'investissement à venir dans cette nouvelle Algérie, cette nouvelle situation, surtout après la LFC. Moi, je pense qu'il faut aller vers des solutions de sorte que nous ayons de la visibilité pour pouvoir assurer nos investissements déjà domestiques. La volonté aujourd'hui du pouvoir public, c'est de préserver au maximum nos réserves de change, importer moins, de telle sorte, est-ce que, bien sûr, on ne fragilise pas notre situation financière ? Est-ce qu'on peut considérer que la mise en place des DAPS pourrait éventuellement favoriser, être en faveur de la production nationale ? Bon, les DAPS ont été mis en place pour, justement, limiter certaines importations, donc c'est clair. On régule l'économie par l'importation, au définitif ? Non, moi, je ne pense pas que c'est la bonne solution, mais c'est un chantier auquel il faut se pencher, sur lequel il faut se pencher. Moi, je pense que les DAPS, ce sont des restrictions pour éviter d'importer du n'importe quoi, c'est plutôt ça. Donc, augmenter une taxe sur tel ou tel produit, jusqu'au jour où on commence à le produire en Algérie, c'est une bonne chose. Moi, je pense que c'est une décision qui est satisfaisante. Alors, nous allons terminer cette émission avec cette citation de l'auditeur qui fait référence à Winston Churchill qui disait, « Prenez les changements par la main, sinon il vous prendra par le coup. » Il faut intervenir maintenant, le changement doit intervenir maintenant, pas plus tard. Pas plus tard, maintenant, il faut faire très attention. Nous sommes dans une situation fragile. Voilà, cette citation est illustrative. Je dis qu'aujourd'hui, si on ne règle pas nos problèmes d'ordre économique en Algérie, on va se retrouver au fond de la merde, carrément, tous. Parce que le pétrole s'est fini, en Algérie, il faut le savoir. Le pétrole s'est fini à l'échelle mondiale. On a trouvé des substituts. Maintenant, il y a les batteries, il y a d'autres matériaux. Et donc, on n'est pas prêt, même si on en a dans les sous-sous, on n'est pas prêt à en produire maintenant là. Même le solaire, on est béni, on a du solaire. Voilà, il y a du solaire, il faut aller vers ces solutions-là, exactement. Il faut réadapter l'économie en fonction du contexte actuel, où tout est devenu tactile et numérique. Exactement. Donc, il va falloir franchir le pas et aller vers ces nouvelles dispositions économiques, cette nouvelle génération, si je puis dire, de solutions économiques dans les médias, sinon on va couler. Voilà, c'est ce que je dis, je préconis. Monsieur Jamel Dine-Boardala, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. 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 Merci.